La région lance un appel à projet de territoire à énergie positive. L'objectif est de recruter des ensembles de communes ou un CDDRA ou un bassin de vie qui ait une certaine cohérence de vie, de manière à travailler sur les différents usages, le besoin de chaleur, le chauffage, l'électricité et les déplacements de manière cohérente sur ce territoire. Donc ça peut être une agglomération jumelée avec un territoire rural voisin ou ça peut être un CDDRA qui comprend déjà l'ensemble des fonctions urbains et rurales. Pour viser à l'horizon 2050 une couverture complète des besoins énergétiques en énergie renouvelable, après bien sûr avoir réduit les besoins de façon importante en travaillant sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique, par une démarche partenariale avec les habitants, avec les élus locaux, avec les industriels aussi, parce qu'on vise effectivement la consommation du territoire, ce n'est pas la consommation de la commune. Et donc on va bien sûr faire un premier diagnostic avec une estimation des consommations, un bilan sur la façon de réduire ces consommations et un potentiel de production d'énergie renouvelable de manière à ce qu'à 2050 la production d'énergie couvre totalement la consommation qui aura diminué d'environ 50% par rapport à la situation d'aujourd'hui. On va partir d'une vue un peu globale pour regarder dans quel secteur se trouvent les consommations et ensuite on va descendre progressivement effectivement au plus près des acteurs, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités, pour essayer de faire diminuer les besoins en travaillant aussi sur la sobriété, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les gens sur les comportements, sur la façon de consommer et sur bien sûr l'efficacité énergétique des entreprises, des déplacements, avoir plus recours aux déplacements collectifs, essayer y compris de travailler sur l'urbanisme parce qu'on travaille pour 2050, donc on a le temps d'avancer pour essayer de rapprocher les habitations des lieux de travail et réduire ainsi les besoins et enfin travailler sur la partie production d'énergie qui va en face.